Troisième et dernière journée de la mission de suivi de la transition malienne, conduite par son excellence Godlock Jonathan. Comme à son habitude, le médiateur et l'envoyé spécial de la CEDAO a fait le point de sa mission devant l'opinion nationale et internationale avant de s'envoler hors de nos frontières. C'est alors qu'après le communiqué final, la mission lue par le général Francis Béanzin, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDAO, le médiateur et l'envoyé spécial de la CEDAO au Mali, son excellence Godlock Jonathan et son excellent Jean-Claude Kassibrou, président de la commission de la CEDAO, ont répondu à quelques questions, notamment sur les assises nationales de la réfondation, le respect du calendrier électoral ainsi que la levée des sanctions de la CEDAO à l'encontre du Mali. L'engagement de la CEDAO, c'est de soutenir le Mali parce que le bien-être politique et économique du Mali a forcement des implications pour toute la sous-région. Pour l'heure, la CEDAO ne peut pas s'engager pour quelque chose qu'elle ne connaît pas encore. Les assises nationales constituent des éléments de difficulté et plusieurs problématiques transparessent. Donc, nous allons patienter jusqu'à ce que les assises nationales se tiennent pour que la CEDAO sache ce qu'elle fera. Mais rassurez-vous, la CEDAO ne veut que le meilleur pour le Mali. Ce qui est bien pour le Mali, l'est également pour la CEDAO. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici du dimanche jusqu'à aujourd'hui. Nous échangeons avec les autorités sur ce qui doit être fait pour la tenue des élections. C'est avant tout la mise en place de l'organe devant gérer les élections. Donc, il y a deux écoles qui s'affrontent sur cette question pour l'instant. Il y en a qui pensent qu'étant donné le délai court auquel nous faisons face, ce serait mieux de faire recours aux institutions qui ont l'habitude d'organiser les élections, c'est-à-dire les trois anciennes entités. Pendant que de l'autre côté, ils estiment qu'il faut mettre en place un organe unique pour la gestion des élections. Donc, l'élément clé auquel le gouvernement devrait s'attirer, c'est de faire en sorte que ce soit l'ancien modèle puisse être remis en place et renforcé ou alors décider de la mise en place de l'organe unique pour la gestion des élections. C'est par que c'est l'organe de gestion des élections qui va procéder au toilettage des listes électorales et même les questions de circonstruction électorale. Pour l'heure, cette instance de gestion des élections n'étant pas encore effective, personne ne peut dire concrètement ce qui serait fait par rapport à la tenue des élections. Mais on a reçu les promesses de la part des autorités de la transition que d'ici mi-octobre, une proposition claire sera faite pour indiquer le calendrier de tenue des élections. Si vous vous rappelez, en août 2020, lors du premier coup d'État, il y a eu des sanctions qui ont été imposées par la CEDEAO. Il s'agissait de sanctions commerciales, de sanctions financières en particulier. Et en imposant ces sanctions, la CEDEAO avait listé les conditions qu'il fallait remplir pour lever ces sanctions. et ces conditions avaient été remplies et les sanctions ont été levées. C'est un peu la même chose qui s'est passée en mai 2021, lors du deuxième coup d'État. La CEDEAO a imposé des sanctions, mais cette fois-ci, il s'agissait de sanctions, ce qu'on appelle la suspension du Mali, des institutions de la CEDEAO. Et la CEDEAO a également listé les conditions pour que ces sanctions soient levées. Donc, il faut que ces conditions soient remplies. Et c'est un peu l'objet également de cette mission, c'est d'évaluer le processus de préparation des élections, le processus de transition. Et on a parlé des questions concernant le calendrier de l'électoral, les actions qui doivent être menées pour aller vers ces élections qui vont rétablir l'ordre constitutionnel et démocratique dans le pays. Et donc, au vu des progrès qui seront réalisés, notamment le chronogramme d'action pour la préparation de ces élections, au vu des progrès qui ont été accomplis dans la préparation et la mise en œuvre de différentes actions concrètes, évidemment les instances de la CEDEAO, puisque les sanctions sont décidées par la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO. Donc, au vu de l'évaluation de la situation et donc des différents rapports qui seront prêts, les chefs d'État décideront si, oui ou non, la suspension du Mali sera livrée. Donc, je crois que, pour me résumer, cette mission, les conclusions de cette mission participent à cette évaluation nécessaire sur le processus de transition par rapport au calendrier que les chefs d'État et du gouvernement ont arrêtés. En ce qui concerne la situation qui se passe en Guinée-Conakry, le médiateur n'a pas voulu trop se prononcer et a annoncé qu'une réunion d'urgence de chef d'État sur la Guinée se tiendra demain à 14h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada